Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la démarche à adopter pour bien analyser un sujet. Souvent, lors des épreuves, les candidats au baccalauréat ont tendance à se précipiter sur leur copie ou sur les documents. Pourtant, il est absolument nécessaire de prendre un temps de réflexion sur le sujet. En effet, l'analyse du sujet est une étape cruciale qui, paradoxalement, est parfois pensée comme inutile par les candidats. Souvent, lorsque les copies contiennent un hors-sujet important, c'est parce que le sujet, au départ, a été mal analysé ou ne l'a pas été du tout. Cette étape d'analyse permet de bien délimiter le sujet. Quel chapitre du programme concerne-t-il ? Le sujet est-il borné sur le plan spatio-temporel ? Quelles notions et mécanismes sont concernés par le sujet ? L'analyse du sujet permet même de déboucher à une problématisation, notamment en dissertation où la problématisation est attendue. En effet, la problématique est souvent implicite dans un sujet et l'analyse du libellé va permettre de faire tomber ces implicites et d'aboutir à la problématisation. Comment procéder ? Il faut tout d'abord repérer les termes qui donnent la consigne, en donner des synonymes et identifier le plan type que cela implique. On peut identifier quatre grands types de consignes qui entraînent quatre grands types de plans. Certains intitulés, comme « Dans quelle mesure ? » indiquent une réponse sous forme de débat, avec une réponse nuancée en deux temps, oui ou non. Mais d'autres intitulés amènent à des plans plus analytiques, qui vont amener à des réponses répondant point par point au sujet. Ainsi, un intitulé de type expliqué entraînera une réponse en plusieurs points, chacun amenant une explicitation. Les sujets comparatifs amènent quant à eux à distinguer dans la réponse les éléments de similitude et les différences. Enfin, les sujets interactifs demandent de s'interroger sur les multiples relations entre deux éléments, comment A a un impact sur B, et vice-versa. On voit donc que l'analyse du sujet amène d'ores et déjà, dès les premières minutes, à comprendre le type de plan qui est attendu. Donnons un exemple d'analyse d'un sujet de dissertation qui pourrait être proposé en classe de première. Au lieu de me précipiter directement sur mon brouillon pour mettre toutes les connaissances que j'ai sur ce sujet, je vais tout d'abord réfléchir sur le sens du sujet. Ici, la consigne est donnée par le terme « comment » qui permet d'identifier un sujet d'analyse qu'on pourrait remplacer par « de quelle manière » et qui invite donc à un type de plan « première manière », « deuxième manière », etc. Après la consigne, on pourra également chercher à définir les notions du programme qui apparaissent dans le libellé du sujet. Ici, plusieurs notions sont présentes. Tout d'abord, on retrouve la notion de politique conjoncturelle, c'est-à-dire l'ensemble des mesures qui permettent de stabiliser l'économie, de lutter contre les déséquilibres macroéconomiques. On en différencie deux types, la politique monétaire et la politique budgétaire. On trouve également la notion de demande globale, qui renvoie à l'ensemble des demandes de biens et services adressées à une économie nationale. Il s'agit de la consommation, des minages, des entreprises, des administrations, de l'investissement des entreprises et du solde extérieur. Puis, on s'intéressera aux autres termes en en proposant des synonymes. Cela permet de bien délimiter le sujet. Parfois, les libellés évoquent deux notions, et un des termes du sujet invite à exposer une relation entre les deux notions tout en en précisant le ou les sens. Prenons l'exemple des deux sujets suivants. Montrer que le progrès technique favorise la croissance, et montrer que le progrès technique et la croissance s'entretiennent mutuellement. Dans les deux cas, les verbes indiquent des relations à exposer. Mais, dans le premier cas, le verbe « favorise » nous indique que seule la manière dont le progrès technique stimule la croissance est attendue, alors que dans le deuxième cas est également attendue la manière dont la croissance peut favoriser le progrès technique, relations, qui auraient été hors sujet dans le premier cas. Dans notre exemple, les termes « peuvent-elles permettre de relancer » excluent de notre analyse les manières dont les politiques conjoncturelles peuvent contraindre la demande globale, et la limite donc au cas où elles vont la favoriser. Puis, on précise le cadre spatio-temporel dans lequel on va ancrer notre réflexion. Parfois, celui-ci est précisé par le sujet, mais ce n'est pas toujours le cas. On peut alors fixer soi-même le cadre spatio-temporel en cohérence avec le sujet, ou bien décider de s'appuyer sur les documents pour le définir. Dans notre exemple, le sujet n'indique pas de cadre spatio-temporel, c'est donc au candidat de le déterminer. On pourrait se référer aux documents. Ainsi, si les documents portent tous sur des pays de la zone euro et n'apportent que des données depuis 2008, le cadre spatio-temporel peut donc être la zone euro depuis 2008. Une première étape de mobilisation de connaissances est nécessaire à ce moment-là. Il ne s'agit pas de réécrire l'intégralité de son cours sur le chapitre en question, mais bien de trier dans son cours les notions et les mécanismes qui vont être utiles pour répondre à la question posée par le sujet. Enfin, je peux tenter de problématiser le sujet lorsque je suis face à une dissertation, seule épreuve pour laquelle une problématique est véritablement attendue. Problématiser, c'est proposer une transformation du sujet en problème à partir d'enjeux qui se posent dans le cadre spatio-temporel. Cela revient finalement à contextualiser le sujet. Il est important de bien voir que plusieurs problématiques sont possibles sur un sujet. L'étape de problématisation va permettre d'aboutir à un problème qu'on pourra faire figurer dans l'introduction de la dissertation. Dans notre sujet, la mobilisation des connaissances et le cadre spatio-temporel peuvent être mis en parallèle. On aboutit ainsi à la problématisation suivante. Face à la crise de 2008, les États de la zone euro ont dû mettre en place des politiques budgétaires expansives qui ont eu pour effet de creuser leurs dettes publiques à un point tellement important qu'ils n'ont désormais plus que de faibles marges de manœuvre budgétaire. On peut donc se demander si la politique budgétaire est la seule arme possible pour relancer la consommation, l'investissement et le solde extérieur à court terme. La dernière phrase pourra me servir dans mon introduction. Je pourrais répondre à cette question, fil rouge de ma progression par la suite en deux temps, en détaillant dans des parties différentes les manières dont chaque type de politique conjoncturelle peut permettre de stimuler la demande globale. Vous pouvez à présent passer aux activités. A vous de jouer !